ok voilà j'espère que vos hommes ont habitué, on est presque en direct là de Guadalai on est crème il y a Bruxelles alors ce sont deux gens il y a un événement qui est venu se préparer ici comme d'habitude en direct de Guadalai j'aimerais quand même te présenter Bango bonsoir voilà moi je te pose directement cette question, est-ce qu'il y a un combattant, quelqu'un qui soutient Fali ou bien un ami de la culture, le Congolais, c'est là où vous pouvez dire je pense que juste un patriote Congolais qui aime son pays et qui se bat pour le développement de son pays voilà, c'est un événement où il y a beaucoup de soirées parce qu'il y a beaucoup de soirées aujourd'hui, vu que c'est ça que Bango et Fali, nous 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 avons posé ensemble et ça a créé quand même polémique sous le tour, nous t'allais je veux dire voilà voilà, nous avons Macron sans créer polémique tout autour de c'est là, alors polémique tout à l'heure c'est parce que moi je n'ai pas dit que c'est que Macron a parmi tous les gens qui ont créé Macambo en Afrique ou peut-être Bukaté ou tout autour du Congo, Est tout ça et tout, mais je n'ai pas dit que on a artistes, c'est que c'est parmi tous les gens qui soutiennent le futur Congolais, qui ont représenté Bichot partout comme ça, mais voir quand même un artiste n'attrape bienfali pour qu'on a Macron et créer presque polémique, alors le lot, régnons où il y a le lot, où il y a le lot, où il y a le lot, où il y a quand même l'initiative, je voudrais savoir par rapport à quoi et qu'est-ce qui signifie d'abord, régnons où il y a le lot, on a charrié précisément la Bruxelles. Première chose, régnons à Bruxelles, les anciens de Bruxelles, les gens qui ont un peu le savoir et l'expérience de Bruxelles, c'est très important pour toi, là je ne peux pas prendre une décision, il y a Fali, il te souligne bien, il m'a bien expliqué, mais pour prendre une décision, il faut qu'il n'y ait pas, 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 qu'il n'y ait pas. Donc c'est important pour Yucani, pour Sololi, on a décidé ensemble de soutenir Fali, on a compris pourquoi il a fait cette action-là, pourquoi il a rencontré M. Macron. C'était une opportunité, c'était une occasion pour l'artiste Fali de parler un peu au président français pourquoi les Congolais manifestent contre l'arrivée de M. Macron à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à M. Macron ? Fali, a-t-il à Macron, sur invitation à Macron ou bien avec un événement, moi ça l'a m'a quelque part, c'est là que Fali a-t-il à... C'était ces invitations, tu ne peux pas rentrer l'Église comme ça, on ne peut pas au côté de la discothèque ou de l'Église. Donc c'était ces invitations, ils ont reçu certaines personnes de la communauté, des impignants, parce que M. Macron avait besoin d'entendre l'avis des Congolais qui vivait en France, mais surtout d'être entouré aussi. Je pense qu'on a rêvé à Kinshasa, des gens qui sont connus populaires. On a compris ça, donc avant de faire quoi qu'il soit, il faut péter autour de la vérité. Concrètement, Fali l'a parlé de trois choses, trois choses. Un, à Yébissé que non, il sait très très bien que M. Macron est beaucoup critiqué par rapport à tout ce qu'est panafricanisme. Parce qu'on reproche l'esprit néocolonialiste de la France par rapport justement au pays africain. On voit ce qui se passe au Guinée, au Kenapasso, au Mali, et il ne peut que soutenir ces populations qui souffrent. Deuxièmement, il a parlé du Congo maintenant. Après avoir parlé de l'Afrique, il a parlé du Congo. Il a dit, quelle est la position de la France, de M. Macron, par rapport au drame qui se déroule dans l'Est de la RGC depuis plus de 20 ans ? Exactement. Quelle est la position ? Est-ce que M. Macron est prêt à dénoncer, est prêt à condamner, est prêt à demander des sanctions par rapport aux gens qui sont les criminels et les... Et on sait qui sont. Est-ce qu'il est prêt à dénoncer et à les citer aussi ? Et troisièmement, il a aussi dit à M. Macron, comme il est président de la France, pour regarder un peu la situation des Congolais et des artistes qu'on vit en France. Il a un peu parlé, pas de lui, mais de toute la communauté congolaise, de la discrimination des racines qu'on puisse subir. Et comment des fois la France ne réagit pas quand nous on a des problèmes ? Or qu'on nous traite un peu comme des sous-citoyens. Et ça c'est pas tolérable. Donc, moi je pense que ce que Fali a fait, quand il m'a dit ça, j'étais fier de lui. J'ai dit ok, ce qu'il a fait Fali, j'aurais souhaité que d'autres le fassent. D'autres ambassadeurs, d'autres politiques, mais c'est la monamité. C'était quoi la conclusion alors ? La conclusion, c'est que M. Macron a fait des promesses à M. Fali. Il a fait des promesses. Maintenant, nous on est là, on attend les promesses. On attend de voir ce qu'il va réaliser, ce qu'il va dire. La première étape, c'est d'abord de dire, concrétiser, prendre des positions. On attend ça avec impatience. Sur le plan culturel, parce que là, tout est malé, peut-être côté politique. Est-ce que Fali, il y a eu un Fali hier, on t'a vu en somme. Et Osa peut-être, on peut le dire pour le moment, vous s'autorisez. Il y a eu un Fali en tant qu'ambassadeur. Parce que Ming, Ming est ça la main en France. La grande salle, sur place, sur les salariés. Est-ce qu'il fallait un Fali pour eux, non ? En fait, Fali a parlé de ça. Mais là, il sait aussi. Il lui a expliqué que ce problème-là, d'abord, dans ce livre, entre les communes élèves. En fait, nous, ce qu'on souhaite, moi, ce que je souhaite d'abord, c'est que les artistes et tous ceux qui se battent contre les artistes, se mettent à tout une table, mais ils battent sur le l'arbre. Si on peut favoriser le fait qu'on trouve un terrain d'entendre, on trouve un endroit, on trouve une plateforme, où les gentils et les pros font d'abord ce nom-là. Parce que pour le moment, aujourd'hui, le Congolais a besoin d'être unis. Tout le monde, comment on peut évoluer ensemble ? L'union fait la force. L'union fait la force. Comment on peut faire ? Donc ça, c'est une question qui a été évoquée. Et nous, on ne veut pas qu'il y ait une intervention musclée de la France. Ce que nous, on veut, c'est qu'entre nous, les Congolais, tout le monde a sauvé qu'il y a un bon mot. Tout le monde a sauvé qu'il y a moins de temps. Tout le monde va compromis entre nous. Si on peut faire des compromis avec nos ennemis, on peut faire des compromis entre nous. Mais ça a été vu quand même par rapport à la population congolaise. La maison de Fali a été brûlée. Il y a eu sa voiture. Il y a eu des réflexions. Il y a eu des réflexions par rapport à tout cela au niveau du Congo. Est-ce qu'il y a sûr que ce sont des gens qui ont subi les vidéos de Macron ? Ou bien c'est à cause de son sentinelle ? Il y a eu des réflexions. Il y a eu des réflexions. Il n'y a eu des réflexions. Il n'y a rien à voir. Et ce qui est intéressant c'est que nous devons avoir la culture de rechercher le savoir et l'affirmation. Dans les vidéos qu'ils ont filmé la maison, on peut faire des réflexions. Il y a eu des réflexions qui sont bien. Il n'y a eu des réflexions. Donc pour ceux qui veulent savoir la vérité c'est facile. La vérité est au bout de l'année. Non, ça veut dire sentinelle à Faline, à Tumba, qui est là qu'on m'a eu une bataille d'ÉPS. Tu es là qu'on m'a eu une bataille d'ÉPS. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais ce que je dis, c'est que ce problème-là, ça n'a rien à voir avec le problème de Faline et de Moussou Macron. Voilà, alors Dido, merci. On doit conclure par rapport à l'encontre. Parce qu'on trouve vraiment la crème de Bruxelles ici. Entre autres, des gens qui soutiennent bien sûr la culture congolaise. Alors, s'il faudrait que ce soit par rapport à l'encontre, il y a de l'eau aujourd'hui, on dirait des 144 sur Bruxelles. Aujourd'hui, il y a des 144 sur Bruxelles. D'abord, je remercie tous les éps qui sont venus à la police. Au Pénani, on est en pleine semaine, mais bah y est caca. Malgré qu'il y a des Moussas, il y a des familles, les maman, les enfants, bah y est d'avango, d'aujourd'hui. Et puis on a bien parlé, que le canille bien. En tout cas, la majorité de 50% qui sont venus, sont d'accord de dire que non, Dido, va à Kinshasa, va soutenir Fali. Et puis surtout, soutient aussi. Et c'est seulement Fali parce qu'il y a aussi d'autres artistes. Non, c'est Fali qui a d'abord parlé, c'est Fali qui ont critiqué pour le moment. Ok. Mais on s'est dit clairement, Fali aujourd'hui, et les musiciens ont un challenge. Il y a un moyen que les musiciens sont venus, les musiciens congolais sont à un moment donné de l'histoire où ils peuvent être venus, ils peuvent être venus, ils peuvent être venus, ils peuvent être venus. S'ils veulent qu'on évolue avec eux, il faut qu'ils montrent l'exemple aux politiciens et au monde entier que malgré notre orgueil, malgré nos différences, malgré nos polémiques, on peut se mettre autour d'une table en tant qu'artiste congolais et on trouve un compromis pour qu'ensemble, on fasse évoluer la musique congolais. Et c'est ça, pour finir, c'est une idée, c'est vraiment fraisable, c'est longtemps. Parce qu'on sait que nos musiciens congolais avec leur ego, je ne sais pas ce que ça va. Mon frère, en tout cas, moi, ma théorie, c'est que dans la vie, il faut aboncer avec des gens qui sont positifs. On va inviter tout le monde, et ici, je lance un appel à tous les artistes. Tous les artistes sont invités. Ce n'est pas pour toutes ces personnes qu'on se battre, on se bat pour tous les artistes, mais on va se battre aussi pour ceux qui vont montrer l'exemple de l'unité. Faut-il qu'on va avoir orgueil de côté ? Faut-il qu'on va avoir concurrence ? On va avoir polémiques ? Montrez aux artistes congolais, montrez que vous pouvez devenir exemplaire. Au Saint-Saint-Makas-Nabino, mettez en avant la rumba congolaise, que le Congo reprenne un peu son patrimoine, cette fierté-là. Merci beaucoup, merci. Voilà, par rapport à la rénue, une petite présente, je peux un petit mot ? C'est simple, on veut juste, on a voulu faire les anciens de Bruxelles, pour filmer l'unité, l'unité du Congo. Vous prenez, l'unité du Congo va faire la force du Congo. Les artistes, les... Notre pays, on vient juste parler pour la force de notre pays, que l'Europe, ou que les gens parlent du Congo, on est là pour l'unité. Je pense que si on vient faire l'unité, ça va être la meilleure chose que le Congo a besoin. Nous avons besoin de ça. Et l'unité, ton est lié à nous. Voilà, et c'est qui le nom déjà ? Alain Dumas. Alain Dumas. Mon frère ? Je suis venu avec des Français, je ne suis pas à l'araignan. Après, un mot, je ne sais pas si vous pouvez ou tu peux, je ne sais pas si on se dit toi et tout. Voilà, un mot par rapport à la réunion d'aujourd'hui, on parle soutien, soutien par rapport à Fali. Moi, c'est des amis, mais c'est là. Fali Poupa, tout ça là et tout. Soutenir Fali Poupa tant qu'un frangais, je le soutiens. Mais par rapport à quoi ? Il y a eu rencontre entre lui et Macron. J'aimerais que tu puisses mettre un peu une vue. Ils ont rencontré pourquoi en fait, ils ont parlé de toi, à quoi ils ont rencontré. Pourquoi il a rencontré Macron ? Par rapport à quoi ? À la réunion d'aujourd'hui en fait. J'ai eu rencontré notre frère, c'est notre soutien à notre chère artiste Fali, qui est pour moi un jeune frère et un artiste qui porte de très bons diplômes dans le pays. Et moi, je pense que commencer à faire des histoires par rapport à ce qu'il a rencontré Macron, je trouve que c'est un faux débat. Je trouve que c'est un faux débat. Et moi, j'estime qu'il l'a très très bien fait. Et je parie tous les Congolais qui parlent là. Si c'est vrai, une invitation de l'Élysée pour aller rencontrer Macron, ils couriront rapidement plus que Fali. Alors, il faut arrêter des débats et des trucs comme ça. Déjà, il faut comprendre quelle est la nouvelle politique de la France par rapport à l'Afrique, avant de condamner les voix. Aujourd'hui, la France a changé son fusil d'épaule par rapport à sa politique africaine. Aujourd'hui, il traite les Afriens comme le partenaire. Ce n'est plus un maître. Donc, ça veut dire que c'est une très très bonne chose, Macron, et en Afrique, pour quatre jours. Là, il sera à Kinshasa peut-être demain, après demain. Vous allez comprendre son discours. Ça ne sera plus le même discours qu'a tenu Hollande, Sarkozy et ses prédécesseurs. Donc, ça veut dire que la politique française, aujourd'hui, a changé parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont tenté de perdre leurs intérêts en Afrique, de s'obliger. Parce que quand on va chez les Chinois ailleurs, on nous traite comme des partenaires. Ils veulent nous traiter comme s'ils n'étaient pas préparés. C'est fait tout ça. Ça, c'est son relation de discours anachronique. C'est fini, c'est dépassé. Quelqu'un qui a été un maître, aujourd'hui, qui vient te voir et te dit qu'on va te traiter bien en partenaire. Quoi de plus normal ? Quoi de plus normal ? Vous allez comprendre que la politique de la France, il l'a même dit. La France-Afrique, c'est mort. Allez-y, compote, c'est que ça veut dire la France-Afrique. Donc ça veut dire que, moi, je trouve qu'il fallait être très très bien fait comme d'habitude. Merci beaucoup. À ce moment-là, j'ai la liste. Non, c'est très bien. Merci. On peut faire du temps de réfléchir un peu. Excuse-moi, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est de comprendre rapidement ? Killer. Mais je ne veux pas remplacer. Écoutez, dans les codes, justement. Killer. Regarde-moi, moi, je respecte trop. Killer, je t'aime trop. Quand on fait des choses comme ça, il ne faut pas venir en état d'alcool. Personne. Vous voyez ? Au moment de l'achat. Première chose. Deuxième chose, on n'est pas là pour faire un débat. On peut faire un autre débat un jour. On peut faire un débat maintenant sur ce qui est bien, ce qui va bien. Le truc, là, c'est facile. On est ici pour quoi ? Soutenir Fali. Ceux qui veulent, ils veulent. Ceux qui ne veulent pas, basta. Maintenant, à long terme, moi, je dis, ceux qui vont soutenir Fali, moi, j'ai un projet avec vous à long terme. Vous savez comment je vais dire à Fali maintenant ? Comment t'a aidé ? Toi aussi, maintenant, tu peux nous aider. Ma question est là. Le soutien, c'est par rapport aux gens qui ne sont pas d'accord. En fait, je crois qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne comprennent pas le fait qu'ils sèrent la main de Macron. Je suis un frère d'une émission qui a expliqué ça. Moi, je trouve que c'est même mieux que quelqu'un qui a pensionné pour lui expliquer les choses en face. Et qu'on trouve des solutions ensemble. Que celui qui fait le prostant, je ne vais pas le saluer, je ne l'aime pas. Mais non, c'est ridicule. On a évité de parler au Rwandais pendant 20 ans. Est-ce qu'il y a eu des solutions ? Non. Maintenant qu'on a discuté, ça n'allait pas. Maintenant, on va aller au fond. Il y a des solutions qui se trouvent. Donc, ça veut dire que ceux qui trouvent que Fali n'auraient pas dû dire bonjour à Macron. Je voudrais bien parier, mais demain, si eux, Macron, les invités, vont dire non. Comment on les fait, c'est quoi ? C'est ridicule. Moi, je trouve que Fali a très, très bien fait. Et la discussion que Macron, il n'a pas été pour lui parler de ses albums ou lui demander de venir à son concert. Il a été pour lui parler du Congo. Et c'est parce que les gens, ils sont currivelés. Ils ne savent pas que les gens ne le savent pas. Mais pourquoi ils doivent tout savoir ? Quand Macron parle à la candidature, c'est qu'il y a eu la photo. Parce que toi, tu ne dis pas Macron, tu dis aujourd'hui, pourquoi tu as vu Macron au moins ? Non, non, non. Tu ne poses pas juste avec Macron comme ça, comme si tu m'as croisé, genre sur le changement, ou quoi ? Il y a une chose, c'est le cas. Il a parlé, il a serré la main. Par contre, il a eu la photo. Mais pourquoi pas de la photo où il est avec Macron en aparté, dans un salon, en train de discuter ? Non, mais non. Je réponds, je réponds, je réponds. Je peux répondre. On gagne du temps. Non, je réponds. Je réponds déjà. Ce que moi, je peux comprendre, il faut comprendre que c'est notre peuple. Quand les gens voient une photo, ils peuvent se poser des questions. Ok ? Macron a une image par rapport à l'Afrique, que peut-être que Fali ne savait pas à quel point... Non, 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 non. C'est faux. Avec ceux qui se dépassent avec Macron comme ça, qu'il fallait dire que... Le St-Apard, c'est faux. Le St-Apard, c'est ça. Tu vois, en fait, c'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que Renavou Katabino ? Mais il savait se poser les... Est-ce que Renavou Katabino ? Non, il ne savait pas. Non, il ne savait pas. Il a des mauvais conseillers. Macron le savait. Il a des mauvais conseillers. Mais le St-Apard, c'est le cas. Quand on t'a invité à la présidence, on t'a dit pourquoi on t'a invité. Ça veut dire que tous les gens qui étaient à la conférence de Macron, ils savaient pourquoi ils sont venus. Ils savaient le sujet auquel Macron allait parler. Macron allait parler aux Africains pour dire qu'il veut avoir une nouvelle ligne de coopération avec l'Afrique. D'accord ? Mais tout le monde le savait. C'est ça l'image qu'il fallait avoir. C'est ça l'histoire. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Ce que moi je vous ai dit, je ne vous dis pas mon avis à moi. Je vous dis ce que Fali m'a dit à moi. Toi, tu as ta conscience de pan-africain. Lui, il n'a pas la même conscience que toi. Ce que toi tu connais, lui ne le connaît pas. Tu comprends ? Fali m'a dit avec humilité, je ne savais pas à quel point l'image que certains Africains avaient de Macron. Tu le penses ? J'en suis sûr. Je pense que je le pense aussi. J'en suis sûr. Il a changé son foule d'épaule. La France a changé sa politique avec toute l'Afrique. Comment vous ne le savez pas ? Coco Robèche. Non, 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 je pose la question. Coco Robèche, Killer. Écoutez, Killer. Je ne sais pas ce que tu dis. Non, mais ce n'est pas qu'on n'appuie pas parce que si quelqu'un a pu, comment on va appuyer ? Non, non. Si je pense que la même chose que toi, je le dis. Mais non, il ne faut pas, non. Écoute-moi, Killer, Killer. Lui, à côté de moi, peut-être, tu ne le sais pas. C'est ça la réalité. Non, non, le problème, c'est quoi ? Non, non, mais en fait, vous voulez faire un débat ? Je viens de l'ULB. On peut aller à l'ULB, on ne fait un débat sur ça. C'est intéressant. Non, 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 non. C'est intéressant. Non, mais dites, est-ce, 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 s'il vous plaît ? On peut faire le point par rapport à la soirée du jour du Camer ? Parce qu'on doit quand même faire un point ici. Le tournant en rond. Exactement. On peut faire le point ici, oui. Le problème des Congolais, c'est quoi ? C'est que des fois, on aime trop parler pour montrer sa science, pour montrer qu'on connaît, pour montrer... Non, s'il vous plaît, des fois, s'il vous plaît, j'essaie beaucoup d'humilité. Vous me voyez pas comme, oh non, un gars, ne me critique pas dans ces manarais. Quand quelqu'un vous emmène un projet, écoutez son projet. Si le projet vous intéresse, vous dites, ok, ça n'intéresse pas, c'est pas grave. On est des frères depuis 20 ans, ça n'a pas changé. Donc, c'est pas ici qu'on va faire du débat. Sinon, je vous emmène dans Change Ice Bell, tout le monde connaît ma structure, je me suis imposé dans ça. Et on fait un débat à l'ULB, à l'université, je viens de là. S'il vous plaît, mes frères, là, je l'ai dit, comme ça, c'est urgent. Demain, moi, j'ai décidé de voyager au Congo pour aller sortir Fali, pas seulement de loin, mais de près. Alain Dumas a dit que non, pour ceux qui veulent aller, il faut y aller. Moi, je n'ai pas dit que c'est mon truc à moi. Tu vois, celui qui me dit, oh, dis-donc, moi, je suis capable d'aller, on y va. On y va. Voilà, maintenant, là, c'est l'improviste. C'est-à-dire, déjà, aujourd'hui, je vous donne merci beaucoup parce que vous êtes venus à l'improviste. On est en plein de semaines. Demain, il y a du travail, il y a les familles, il y a les enfants. Malgré ça, vous voyez, caca, ok ? Par respect, donc moi, par rapport à ça, je vous remercie. Maintenant, j'ai besoin de vous parce que quelqu'un qui est comme moi, je n'aime pas imposer les choses.